Salut à tous, c'est Olivier, bienvenue sur TouteBerzine. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série Le Jour Où. Et aujourd'hui, ça va être le jour où j'ai fait un tour en Dodge Viper SRT10. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous signaler que j'ai ouvert une boutique Redbubble avec des articles TouteBerzine. Alors vous trouverez des t-shirts, des sweats, des coques de téléphone, des mugs. Enfin, vous verrez, il y a un peu de tout. Je vous mets le lien en description. Alors avant de commencer la vidéo, juste je voudrais m'excuser pour le son de mauvaise qualité des 4 dernières vidéos. Alors inutile de me dire d'acheter le micro en commentaire, j'ai tout ce qu'il faut en micro, c'est pas ça le souci. En fait, le problème c'est que j'ai un grand volume, j'ai une pièce qui est énorme chez moi, le plafond qui est super haut et du coup ça résonne à mort. Donc c'est très difficile de m'enregistrer. Et deuxième chose, quand j'ai enregistré les 4 dernières vidéos, donc j'ai fait ça le même soir, en fait j'avais branché mon micro-cravate sur le téléphone et en fait ça n'a pas enregistré le son du micro-cravate, mais celui du téléphone qui était posé à côté de moi. Donc du coup, voilà, d'où la qualité de son pourri. Et quand je me suis aperçu de ça, j'avais pas du tout envie de tout recommencer, donc voilà, désolé. Là, j'espère que ça va aller mieux. En fait, je me suis branché direct sur le PC avec le micro de mon téléphone. J'ai fait un essai avant, ça devrait pas être trop mal. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la Dodge Viper SR-T10. Alors évidemment, Dodge Viper, c'est une voiture américaine. Je pense que jusque-là, je vous apprends rien. La première version de Viper, c'était la RT-10. Elle a été produite entre 1991 et 1995. Elle a été équipée d'un V10 en 8 litres de 394 chevaux. Alors sur toutes les Viper, le moteur était en position avant. Donc comme vous pouvez voir, sa ligne est vraiment intemporelle. Alors il faut savoir que la mécanique des premières Viper a été conçue à l'aide de Lamborghini, puisqu'à l'époque, Lamborghini appartenait à Chrysler. Et l'idée première était de faire une Cobra moderne en fait. Et franchement, c'est réussi. Quand on regarde son design, franchement, elle a très bien vieilli pour son âge. Et elle est même en train de prendre de la cote à la RT-10. Alors il y a une évolution en 1996 avec la deuxième génération. Alors elle ressemble beaucoup à la première. Il y a juste quelques modifs. Par exemple, les échappements qui sont passés à l'arrière au lieu d'être en latéraux. La puissance est passée à 415 chevaux. Et on a vu l'arrivée de la version GTS, donc la version coupée. Une version qui est très recherchée aujourd'hui. Donc si vous voulez faire un placement, je pense que là, c'en est un. Et donc ensuite, en 2002, on a eu la troisième génération, donc la SRT-10. Et la SRT-10, c'était la première Viper vendue neuve en Europe. Donc elle a été vendue à peu près 100 000 euros. Et donc la SRT-10 était équipée d'un 8,3 litres. Donc c'est énorme, la cylindrée, 8,3 litres en V10 toujours. Et cette fois-ci, elle faisait 505 chevaux. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et donc 8,3 litres, c'est vraiment un des plus gros moteurs de la production à cette époque. Elle pèse 1530 kg et elle abat le 0 à 100 en 4,8 secondes. Vitesse maxi 296 km heure. Elle est équipée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Alors particularité des Viper, c'est qu'il n'y a quasiment aucune aide électronique jusqu'à cette génération-là. La capote est manuelle. Alors sur la SRT-10, la tenue de route a été pas mal améliorée par rapport à la version RT-10. Et même la deuxième version de la RT-10. Mais ça reste encore une Viper, donc assez délicat quand même à piloter. C'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr. Alors pourquoi ? Parce que bon déjà, on a un énorme capot qui abrite le V10 qui est à l'avant. Et finalement, on a très peu de poids à l'arrière. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que l'arrière a tendance à partir un peu dans tous les sens. Voilà, donc la SRT-10 a été produite jusqu'en 2008. Donc là aussi, j'ai eu l'occasion d'en faire un tour lors d'un téléthon à Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Où on avait une partie fermée à circulation. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous donne mes impressions juste après. C'est l'excélérateur que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça, je sais que la Léon, c'est pas la cour. Je sais que la Léon, c'est pas la cour. C'est pas la cour. Je sais que la Léon, c'est pas la cour. Je sais que la Léon, c'est pas la cour. C'est pas la cour. On va essayer un petit peu de mettre un peu dedans. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est vrai que ça aide. Voilà, voilà. Donc voilà pour la vidéo. C'était vraiment sympa. Alors le seul truc, c'est que surtout au premier tour, il va doucement parce qu'en fait, c'était un petit peu humide. Et comme je vous ai dit avant, la tenue de route, ce n'est pas son point fort à la Viper. Donc du coup, il n'a pas pris trop de risques, surtout sur le premier tour. Mais il n'a pas besoin forcément de rouler vite de toute façon. Il a fait des brefs accélérations et on se rend compte vraiment de la brutalité de la voiture. Et là, franchement, c'est énorme. Au deuxième tour, on peut voir qu'il a été un peu plus fort. Et là, vraiment, ça envoie. C'est une voiture vraiment spéciale. C'est presque incomparable à d'autres voitures. C'est hyper brutal. C'est vraiment ce qui m'a marqué. On se prend des coups de pied au cul sans arrêt, des claques. En fait, c'est une voiture qui a un couple incroyable. Et à n'importe quel régime, dès qu'il appuie, on se prend un coup de pied au cul. C'est incroyable. C'est une brutalité. D'ailleurs, on se rend compte dans la vidéo, on voit que ça bouge d'une manière assez brusque. Donc voilà, c'est un truc, c'est hyper brutal. Après, ce qui est impressionnant quand on est assis dedans, c'est qu'on a la vue sur l'énorme capot. Qu'abrite le gros V10. Donc voilà, après, je pense qu'on peut être presque frustré avec cette voiture. Parce que dès qu'il y a un peu d'humidité, en plus, vous avez vu, il y avait un peu de neige sur le bord. Parce que c'était en décembre, vu que c'était pour le Téléthon. Donc voilà, il faisait attention. Il a quand même envoyé. On ne se rend pas forcément compte dans la vidéo. Mais franchement, j'ai pris vraiment des sensations. C'était vraiment génial. Alors aujourd'hui, c'est une voiture qui est devenue abordable. On en trouve à peu près à partir de 45-50 000 €. Donc là, pour ça, vous avez un V10 quoi. C'est énorme. Et une voiture qui est quand même assez rare en France. On n'en croise pas partout. Mais voilà, une voiture donc très brutale. On a des bonnes sensations. Voilà, c'est une voiture fiable. Alors apparemment, il y a quelques pièces qui coûtent un petit peu cher dessus. Mais ça reste une Américaine. Donc les Américaines, normalement, ce n'est pas cher au niveau d'entretien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ce concept de vous montrer des anciennes vidéos. Parce que bon, j'ai ça sur mon PC. Donc je me suis dit, autant vous les faire partager. Et comme là, on était en confinement, c'était aussi le moment de faire des vidéos en confinement. Parce que malheureusement, il y a eu pas mal d'événements auxquels j'avais prévu d'assister. Qui sont soit reportés l'année prochaine ou en septembre. Donc du coup, voilà, il faut faire du contenu. Donc voilà, moi je trouve ça sympa de revoir ces vieilles vidéos. Et de vous faire partager l'expérience que j'ai eue dans toutes ces voitures que j'ai pu essayer par le passé. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toutes Berzingues. Et salut !